Bonjour et bienvenue à cette cinquième rencontre pour les responsables du dossier de la formation à distance des organisations scolaires. Aujourd'hui, on est là pour vous présenter la suite de nos développements de plugins pour Moodle. On est là pour vous aider à organiser l'apprentissage à distance dans vos milieux. On est là pour échanger entre nous. Donc, ça me fait plaisir de débuter cette rencontre-là avec vous. Alors, bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous, que je n'ai pas eu le temps de saluer. Je vous invite dans le clavardage à inscrire le nom de votre organisation et votre fonction. Et de cette façon-ci également, dans le clavardage, vous allez avoir accès aux documents d'information, aux documents d'accompagnement pour notre rencontre de cet après-midi. Je vous laisse le temps d'aller cliquer sur le lien. Pendant ce temps, j'organise le partage d'écran. Et voilà. Alors, rencontre cinq, ça fait déjà cinq fois que nous nous rencontrons, ça fait déjà cinq fois que nous échangeons et on espère que vous allez retirer autant de bonnes informations, d'informations utiles aujourd'hui que vous allez pouvoir vous réseauter également. Vous avez accès justement avec les liens que j'ai présentés dans le clavardage à notre présentation. Petit outil d'annotation que vous connaissez maintenant sans doute si vous avez participé à quelques-unes de nos formations, l'outil d'annotation, une petite astuce de zoom que je vais vous demander d'utiliser à l'instant. Donc, dans le haut, dans le bandeau de votre écran, vous allez aller cocher annoter, aller cliquer sur la fonction annoter dans les options et vous allez pouvoir vous prononcer sur la diapo qui suit. Je vais déplacer ceci pour que moi aussi je vous vois. Alors, vous et la rentrée scolaire 2020, où vous vous situez dans tout ça? En mode apprentissage, vous êtes déjà hot et prêt à aider, tout va pour le mieux, vous gérez la chose, vous êtes heureux de Moodle, je vous invite à aller utiliser les outils d'annotation, que ce soit le crayon à main levée, que ce soit les petits cœurs, les crochets, etc. Vous allez trouver ça dans le haut de votre écran. Très bien. C'est intéressant de vous voir. Je vous laisse quelques instants. Bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous. Dans le clavardage, vous trouvez le lien vers le document d'accompagnement. Je vous le replace ici. Et on vous invite à annoter comment vous vous situez face à la rentrée scolaire. Mais c'est bien, on n'a pas personne qui a la langue à terre encore. Ah, OK. On oscille entre à l'aide et je gère la chose. C'est bien. Vous utilisez très bien les outils d'annotation, c'est plaisant. Quelques secondes encore. Est-ce qu'il y en a qui veulent s'exprimer de vive voix? Ou on aura la chance d'échanger également tout à l'heure. Très bien. Je passe à la diapo suivante. Cet après-midi, je suis en compagnie de mes collègues du Récit national de formation à distance, c'est-à-dire Gustavo Bazot, Étienne-Roye-Yvon-Kemner. Et nous avons également la chance de collaborer avec un de moi petit responsable des gestionnaires scolaires au Récit. Alors, ça me fait plaisir de co-animer cet après-midi notre rencontre. Voilà. J'ai enlevé les outils d'annotation. Parfait. Vous avez nos coordonnées, évidemment. N'hésitez pas à nous contacter. Je sais que je veux faire très vite. On a un après-midi chargé. Je ne veux pas qu'on dépasse outre mesure le temps alloué. On sait que vous êtes des gens très occupés. On veut encore une fois, comme c'était par le passé le cas, que notre rencontre soit participative. Donc, n'hésitez pas dans le clavardage à poser des questions. N'hésitez pas à utiliser les outils de Zoom, la notation, les pouces en haut, pouces en bas, les applaudissements. Ça, on n'a pas vu. Ce serait le fun. Non, je vous agace. Alors, et également d'utiliser le document collaboratif. Le document collaboratif, c'est un document qui résume l'ensemble des questions qui furent posées dans chacune des rencontres précédentes. Donc, également, aujourd'hui, on va pouvoir bonifier ce document-là. Et toutes les questions qui seront posées par écrit dans le clavardage ou encore à l'oral durant la formation seront reprendues dans le document collaboratif. Donc, rapidement, je clique pour vous le montrer pour ceux et celles qui ne sont jamais allés. Alors, rencontre 16, rencontre 5, pardon, 16 septembre, c'est aujourd'hui. Vous êtes invité à aller noter votre nom ou prénom, mais on en a quand même une bonne idée dans le clavardage. Mais si ça vous tente de le faire, dès maintenant, vous avez accès via le document d'information d'aller inscrire vos coordonnées. Et vous êtes invité tout au long de la rencontre à aller poser ici vos questions. Et après la formation, Étienne, Gustavo, Yvon et moi, de même que notre collègue Benoît, allons aller y répondre et donner suite à vos interrogations. Vous trouverez, comme je le mentionnais précédemment, l'information qu'on a conciliée, conciliée, pardon, je ne suis pas conciliée, conservée toutes les autres rencontres. Donc, vous avez accès à toutes ces informations-là si jamais vous avez manqué l'une ou l'autre de nos rencontres. Très bien, je poursuis. Les objectifs aujourd'hui, on vise ensemble à actualiser notre formation continue en s'impliquant dans un chantier sur la FAD. Nous allons vous présenter qu'est-ce qu'un chantier FAD, un chantier récit, en fait, je devrais le mentionner comme ça. Et on veut également maintenir nos connaissances à jour pour poursuivre le développement d'activités d'apprentissage sous Moodle. Alors, on a un aspect cet après-midi plus pédagogique, je vais l'exprimer ainsi, et un aspect qui sera plus technique en fin de rencontre. Donc, on a deux blocs principaux dans notre rencontre d'aujourd'hui. Plus en détail, retour sur le partage des initiatives, la rencontre du 20 août, on veut vous solliciter un petit peu là-dessus, discuter avec vous. On a une collecte d'informations qu'on aimerait faire avec vous cet après-midi. On vous parle des chantiers du récit, on vous parle également des webinaires offerts par les équipes du récit. On veut aussi parler des distributions des ressources d'apprentissage et d'enseignement. Le volet technique dont je faisais part précédemment, informations techniques, on vous parle de l'accompagnement, on vous parle des calendriers des prochaines rencontres. Et évidemment, tout au long de la formation de la rencontre d'aujourd'hui, vos questions, commentaires, suggestions seront les bienvenus. Rappel de la rencontre 4. Pour nous situer, nous étions un petit peu avant la rentrée scolaire, le 20 août dernier. Et on voulait que les gens qui participent à notre rencontre puissent s'inspirer d'initiatives qui avaient été mises en place dans les différents centres de services scolaires dans le but de relever les défis de la rentrée 2020. Si vous cliquez sur l'image ici, vous allez avoir accès à l'enregistrement, vous allez avoir accès aux documents d'accompagnement de la rencontre. Donc, pas de problème, vous pouvez avoir accès à tout ça. Ce qu'on avait fait avec vous autres, on vous avait posé ces questions-là et on vous avait suggéré d'y répondre en vrac. Utilisez-vous des contenus numériques d'apprentissage, si oui, lesquels? Quelles sont les technologies choisies par votre organisation, etc.? Et on avait consigné les réponses dans le document collaboratif dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, dans ce document-là, le document collaboratif, je vais y retourner et je vous invite à le faire. Mes collègues vont aller placer, j'ai accès aussi au clavardage. Je ne sais pas si... Il y a déjà dans le clavardage. Il y a déjà dans le clavardage, c'est ça, parce que gérer deux trucs en même temps, pour moi, c'est beaucoup. Alors, je vous invite à aller retourner à la rencontre du 4, du 20 septembre, la rencontre 4. Et si vous voulez bonifier les informations présentes, les initiatives qui ont été mises en place chez vous, vous êtes invité à le faire. Donc, vous pourrez aller consulter ce que les gens ont proposé, etc. Et dans un même ordre d'idées... Oups! Mon Dieu, mes médias positifs ont défilé de le temps de dire sans que j'en ai le contrôle. Et on a un autre document pour vous, et on va vous laisser du temps pour le faire. On a un gros 5 à 6, 7 minutes pour dire qu'en est-il de mon organisation. Alors, la cueillette d'informations, elle est ici. Il y a des informations qu'on a relevées. Elles avaient été utilisées par Brigitte Louise du Service national du récit des arts. Donc, c'est son document de base que nous avons adapté à la version Récifade. Et si vous êtes au courant de ce qui se passe dans votre commission scolaire, donc, par exemple, je m'éclise mon partage écran, je vais l'enlever ici, bien, vous savez que vous avez déjà Moodle, que le plugin R10 a été installé, vous savez que vous avez Teams chez vous, etc. On vous invite à aller bonifier ce document-là, qui nous sera évidemment très, très utile. On va vous laisser quelques instants, comme je le mentionnais, le 5-7 minutes, dans le but de remplir nos deux documents. Si je résume, questions-réponses, ici, vos initiatives, organiser la formation à distance, l'apprentissage à distance chez vous, n'hésitez pas à ajouter des informations, des lignes, et d'aller compléter ce document informatif-là. Comment ça se passe chez vous? Qu'est-ce que vous avez déjà d'installer ou d'utiliser dans votre milieu? Alors, je vous laisse quelques instants. Je cesse mon partage d'écran. Allez-y à votre rythme. Merci pour les ajouts dans le clavardage. Et si vous n'avez pas le temps de terminer au bout de 5 minutes, moi, j'ai mon timer sous les yeux, donc on se revoit à 16. Vous pourrez poursuivre après la rencontre sans aucun problème. Je vais retourner en partage d'écran pour aller voir un petit peu vos interventions. Vous allez pouvoir consulter ce qui se fait. Alors, les gens ici sont dans le document. Qu'en est-il de mon organisation? Un merci à l'équipe des arts, à Brigitte-Louise Lessard, qui avait élaboré l'ébauche, qui avait fait la première ébauche de ce document-là. Oui, alors, CS de l'Amiante, Pierre, pour les Appalaches. Ça, c'est dans le document. Qu'en est-il de mon organisation, c'est ça? Oui. Très bien. Je vais aller fort. C'est ça. On est parti de celui-là. Capitaine national. Region 12. Oui, exact. J'y arrive. Je t'ai comme passé tout droit. Il est déjà excellent. Bravo. Peut-être que j'ai la faute. Oui, des Appalaches. Bon, petit problème. Il y a quelqu'un qui écrit en même temps que moi, je crois. Je vous laisse aller là-dedans. Faites les modifications. Et je retourne dans le document questions-réponses. Voilà. On a des gens qui, possiblement, ajoutent de l'information. N'hésitez pas à le faire sur qu'est-ce qui a été mis en place. Vous pouvez vous fier. Je reviens un petit peu. Je sais que ça défile vite. Ceux qui suivent à l'écran présentement. Vous pouvez vous fier aux questions qu'on avait mis ici, la titre d'exemple. Alors, encore un petit deux minutes pour compléter ces informations-là. Alors, si Pierre ne s'est pas fait la modification, on s'en chargera après la rencontre. Soyez sans crainte. Alors, pour nous, ce sont des informations précieuses. Ça nous aide à offrir un meilleur accompagnement. Excellent. Alors, j'invite mon collègue Benoît Petit à prendre la parole qui va nous présenter qu'est-ce qu'un chantier FAD et quelle est l'invitation qu'on vous lance cet après-midi. Merci, Nathalie. Oups. Je vais activer ma caméra, mais je l'ai activée et désactivée. Bon, ça va venir. Et voilà. Désolé. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. Oui, on voulait vous parler des chantiers du Récit parce que, en fait, chaque année, le réseau, les 200 conseillers et conseillers pédagogiques du Récit, on met sur pied des chantiers auxquels certains d'entre nous participent, des chantiers qui visent à faire des productions ensemble. Alors, cette année, on a un chantier qu'on a appelé « Apprendre en harmonie entre présence et distance » puis un autre chantier qui s'appelle « Accompagner les gestionnaires scolaires ». Alors, on va vous parler des dates et des invitations lancées. D'abord, qu'est-ce qu'un chantier? Un chantier, c'est un… Nathalie, si tu veux avancer, peut-être la prochaine diapo. Oui, j'avais oublié de te dire que tu peux partager ton écran si tu le souhaites. J'ai organisé les paramètres. Ça va, ça va, mais je vais te laisser aller. Ça va, on est déjà partagé. Tu as juste à… Si ça te va de faire défiler la diapo, ça me convient. Tu peux peut-être te remettre en mode plein écran pour éviter qu'on voit tes barres. Oui, effectivement. Voilà, je suis. Merci. Voilà, merci. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'un chantier? Les chantiers du récit, on vise principalement, on pourrait dire, quatre choses qui en regroupent peut-être des sous-éléments. D'abord, il y a l'idée de co-construire. On est un réseau de personnes, on a beaucoup d'expertise. On veut mettre en contribution l'intelligence collective pour arriver à mettre nos savoirs en commun pour développer des ressources. On veut concerter nos actions aussi parce qu'il y a parfois beaucoup de gens, comme en ce moment, par exemple, qui font beaucoup de choses pour mettre en place une école virtuelle, beaucoup de choses pour se préparer à basculer de la présence à la distance, beaucoup de choses pour toutes sortes d'éléments. Donc, ce qu'on vise, c'est de faire en sorte qu'on puisse concerter nos actions, éviter que tout le monde fasse toute la même chose chacun de son côté, mais qu'on le mette en commun et qu'on puisse aussi documenter tout ce qui se fait, donc consigner, regrouper, puis documenter ce qui se fait en vue éventuellement d'outiller les gens. Ça peut être par des ressources, ça peut être par des formations qu'on va offrir à la suite de ça, ça peut être par toutes sortes de manières de faire. C'est aussi par le développement d'expertise parce que ça permet le développement d'expertise dans chacun des centres de services scolaires. Donc, c'est principalement ça un chantier. Habituellement, les chantiers se font principalement par les conseillères et conseillers pédagogiques du récit, mais il arrive parfois qu'on a des partenaires qui se joignent à nous pour la réalisation de ces chantiers-là. Donc, ça nous amène à la diapo suivante qui nous parle du chantier. Je sais qu'Étienne, tu peux peut-être en parler, mais je peux en parler si tu veux. C'est comme tu veux. Si tu veux activer ta caméra, ton micro, on peut t'écouter, Étienne. Sinon, je peux le présenter. Oui, oui. OK. Dans le fond, on a deux chantiers dont on voulait vous parler aujourd'hui, dont un qu'on souhaite vous inviter à y participer. Le premier chantier, c'est d'apprendre en harmonie entre présence et distance, c'est le nom qu'on l'a appelé. Donc, l'idée de ce chantier-là, c'est de soutenir l'ensemble du réseau scolaire dans le vu de se préparer à basculer de la présence à la distance, on l'a déjà nommé, de s'adapter au plan organisationnel, technique, relationnel, pédagogique et autres, de dresser le portrait de la situation à l'échelle du Québec, de documenter les enjeux, les défis, les besoins et les réussites, de faire en sorte qu'on puisse aussi dégager des conditions, des éléments porteurs, tout ce qui va pouvoir nous aider à mieux relever nos défis qui se présentent à nous, mais aussi de développer ou de surtout partager les ressources que les uns et les autres ont développées chacun de notre côté. On voyait, entre autres, le centre de service de la Baie-James, qui a partagé dès hier un apron avec tout plein de ressources pour basculer de la présence à la distance. C'est ce genre de choses-là qu'on veut pouvoir mettre en commun pour faire en sorte que, bien, si moi, il me manque des morceaux pour être capable d'accompagner mon milieu, il y a peut-être des choses qui existent, qui ont été faites ailleurs, qu'on va pouvoir mettre en commun. Donc, c'est l'idée un peu de ça. Et ça peut tourner autour de plusieurs thèmes, sujets différents, selon les besoins ou les préoccupations qu'on a. On vous donne un exemple, une série d'exemples, de thèmes ou de sous-chantiers, parce que souvent, dans un chantier, il y a des sous-équipes de travail qui se concentrent sur un élément plus particulier. Puis, on se donne un an pour travailler là-dessus puis développer. Donc, on a des éléments. Ça se trouve avec notre chantier. Ce chantier-là, on a des échéanciers. Déjà, on a un calendrier. On voudrait vous inviter à participer à ce chantier-là parce que vous êtes des partenaires de ces besoins-là. Donc, on a déjà un calendrier que vous voyez devant vous. Principalement, il y aura des dates officielles de tous les rendez-vous du récit qui vont faire en sorte qu'on va avoir des dates précises. On va faire l'état d'avancement des travaux, principalement à ces dates-là, les dates que vous voyez en gras. Ça va être surtout pour faire l'état d'avancement et le bilan à la fin de l'année. Puis, dans les autres dates, ce n'est pas des dates déterminées. C'est que chaque sous-équipe de travail va se déterminer un échéancier des dates de rencontre pour travailler en sous-équipe de 2, 3, 4. Ça dépend de la grosseur des équipes pour avancer leur chantier, pour être capable, au fur et à mesure de l'état d'avancement des travaux, de venir témoigner d'où on est rendu dans notre chantier. Puis, partager, s'il y a déjà des ressources qui sont prêtes à être partagées, à le faire en ce moment. Bien sûr, on va peut-être essayer aussi de trouver une façon d'avoir un canal plus fluide de partage des ressources. Parce que, par exemple, le 8 décembre, ça peut paraître loin pour avoir des premières ressources disponibles. Peut-être qu'on pourrait trouver des façons dans ce chantier-là de mettre ça en commun. Donc, il y a ici, avec nous, plusieurs personnes qui sont déjà au récit. Donc, c'est déjà votre mandat d'être dans le récit. Mais on voulait aussi offrir cette possibilité-là à vous qui êtes responsables du dossier de la formation à distance dans votre milieu, dans votre centre de service scolaire. Si vous le souhaitez, si ça peut vous être utile de vous joindre à nous puis de venir travailler avec nous sur ces différents chantiers. Nathalie, si tu peux avancer. Donc, vous pouvez, à partir de la diapo, aller cliquer sur « Je m'inscris à ce chantier-là ». La première rencontre, c'est déjà dès la semaine prochaine. Donc, c'est un petit formulaire tout simple à remplir que vous avez juste à inscrire. On va l'envoyer aussi à la liste de l'ensemble des gens du récit pour que les gens du récit puissent aussi s'inscrire. Nous, on va commencer dès mercredi matin prochain. On va avoir notre première rencontre. On veut mettre les balises du chantier, former les sous-équipes de travail, mettre ça sur pied. On va poursuivre dès le début octobre les travaux du chantier. Donc, nos deux premières rencontres vont être plus cruciales pour mettre sur pied ce chantier-là. Donc, c'est le premier chantier auquel on vous convie, on vous invite. Vous êtes les bienvenus. En parallèle de ce chantier-là, Nathalie, si tu veux avancer la prochaine diapo… Juste ajouter que si on clique sur l'image « Apprendre en harmonie » que vous voyez à l'écran, vous allez avoir les informations que Benoît vient de présenter. Excellent. Oui, je te laisse forcer. Oui, c'est ça. D'ailleurs, peut-être avant d'avancer, peut-être que vous, les gens de l'équipe, vous avez des choses à rajouter. Peut-être qu'il y a des éléments que j'ai oubliés. Tout à fait, ça va très bien. Est-ce que tu avais des choses à aimer? Non, ça va? Très bien. Donc, tu l'as très clairement mentionné. On veut former des sous-équipes qui vont échanger, discuter ensemble et lors des grandes rencontres en pleinière, faire état de l'avancement de leurs réflexions, de leurs travaux. Très bien. D'ailleurs, Yvon, merci d'avoir partagé le lien du formulaire dans le clavardage. C'est très apprécié. Je veux vous parler de l'autre chantier. Dans le fait, pour celui-ci, je vais vous en parler pour que vous sachiez qu'il existe, ce chantier-là, mais dans ce cas-ci, on ne vous invitera pas à le faire parce que le chantier vise à accompagner les conseillères et conseillers pédagogiques du récit qui, eux, ont leur mandat d'accompagner leurs gestionnaires scolaires dans leur centre de service scolaire. L'année passée, on avait déjà commencé un chantier sur l'accompagnement des gestionnaires scolaires dans le but d'intégrer le numérique à l'école. Donc, si tu peux avancer, on a fait un bilan à la fin de l'année, l'année passée, de nos travaux. Entre autres, le chantier de l'année passée, juste pour vous donner un aperçu, il touchait six régions au plan de l'éducation à la formation des adultes, 24 commissions scolaires l'an passé au secteur jeune. On avait 44 conseillères et conseillers pédagogiques du récit qui étaient impliqués dans le projet. On a réussi à rejoindre tout près de 2 000 gestionnaires scolaires. On a pu développer plus de 20 ressources diversifiées qui ont été élaborées. Bien sûr, ce chantier-là a été un peu interrompu autour du 12-13 mars. Ça en a l'air, il semblerait qu'il est arrivé quelque chose, cette date-là, qui nous a fait mettre de côté certains chantiers, certains travaux pour mettre nos priorités ailleurs. Ce qui fait qu'il y a certains d'entre eux qui n'ont pas été complétés. Donc, si on va à la diapo suivante, le chantier qu'on avait l'année passée, il visait quoi? Il visait à outiller les gestionnaires scolaires pour relever le défi du numérique à l'école, pour être capable de se donner une vision partagée, de trouver des manières, des stratégies pour impliquer les acteurs de l'école, puis s'assurer de travailler à engager nos acteurs dans le changement, dans ces changements de pratiques-là. Et donc, ça, c'est ce qu'on a fait cette année, l'année passée. Maintenant, cette année, pour l'année qui s'en vient, ce qu'on vise à faire, c'est d'abord peut-être de terminer les chantiers qui ont été amorcés et qui n'ont pas pu se terminer l'année passée, si c'est toujours pertinent de le faire dans le contexte actuel. Sinon, on veut aussi pouvoir que les chantiers de cette année... Ah, il y avait une autre... La diapo qui est mise à jour depuis... Non, j'ai fait des changements. Je peux aller l'actualiser, si tu le souhaites, là. Oui, ce n'est pas très grave, c'est la même information, c'est le visuel qui a changé. OK. OK. Donc, si tu la laisses afficher, la diapo, ça donne quand même l'information. Donc, ce qu'on veut, c'est deux éléments principaux. Soutenir les gestionnaires scolaires dans le défi qu'ils ont à relever, de préparer, d'accompagner leur équipe école pour passer de la présence à la distance. Vous voyez, il y a un lien direct avec l'autre chantier dans lequel on va travailler sur ces éléments-là. Mais dans ce cas-ci, ce chantier-là spécifique, ça va être de soutenir comme conseillère, conseiller pédagogique du RICI pour soutenir nos gestionnaires scolaires, pour être capables de faire ça dans leur milieu, dans leur centre de service scolaire, mais aussi dans leurs écoles directement. On veut aussi les outiller et les soutenir. Alors, oui. Bon, il y a quelqu'un qui a son micro activé, donc on va lui demander de désactiver son micro, merci. Et donc, l'autre élément, c'est aussi de soutenir, tous nos centres de service scolaire sont en train de mettre ce qu'on appelle des écoles virtuelles. Donc, soutenir pour l'apprentissage à distance hybride ou bimodale. Donc, c'est l'autre chantier sur lequel on travaille et qui va être comme connexe. Dans le fond, ces deux chantiers-là vont travailler en parallèle l'un et l'autre. Parce qu'évidemment, le premier chantier dont je vous ai parlé va nous alimenter. On va s'intéresser plus aux stratégies, aux moyens pour soutenir tout ça à partir des ressources qui vont être développées dans l'autre chantier. Donc, c'est ça. Deux chantiers connexes. Vivre en harmonie, l'apprentissage à distance, puis accompagner les gestionnaires scolaires. Et voilà, c'était ce que je voulais vous parler. Merci beaucoup, Nathalie. Un immense merci, Benoît. C'est maintenant au tour d'Yvon qui va nous présenter qu'est-ce que les webinaires ici. Et peut-être qu'il y a des questions, des interrogations. Donc, après la présentation des webinaires, etc., on aura une petite transition. Si jamais ce n'est pas clair pour vous, qu'est-ce qu'un webinaire, qu'est-ce qu'un chantier, puis qu'est-ce que nos formations que nous avons pour Responsable FAD ont en commun, tout ça, n'hésitez pas. Alors, Yvon, à toi. Merci, Benoît. Donc, je vais prendre le partage d'écran, Nathalie. Oui, ça devrait être fonctionnel. Oui, on l'a. OK. Donc, vous devriez voir l'écran webinaire du récit, c'est bien ça? Excellent. Excellent, bon. Donc, les webinaires en ce moment, à l'automne, il y en a trois de prévues, là, dont les dates sont connues. Donc, on va regarder ensemble, si vous voulez bien, le premier, qui est Histoire du Québec et du Canada, quatrième secondaire. Donc, en fait, le but, c'est de vous situer afin de bien comprendre comment l'information circule à l'intérieur du réseau. Donc, si on prend ici connaissance des dates, eh bien, ce qui est important de comprendre ici, est-ce que je peux utiliser le cours d'histoire du Québec et du Canada dans ma classe? Oui, si votre centre de service scolaire a installé le cours sur ses serveurs, contactez la direction des technologies pour savoir si le cours est accessible dans votre école. Donc, ici, on comprend qu'on s'adresse aux enseignants afin que ceux-ci puissent, en s'inscrivant au webinaire, tirer profit, là, pleinement de la ressource qui est distribuée. La même chose s'applique. Donc, en fait, c'est des informations qui pourraient être intéressantes, là, de diffuser dans vos milieux, puisqu'il s'agit de ressources, là, qui sont soutenues par le réseau, par le biais des webinaires qui s'adressent aux enseignants. Donc, on a Histoire et Anglais, probablement, en naviguant, vous les avez déjà repéris, mais on a aussi Art Plastique qui s'en vient, dont le webinaire est prévu le 1er octobre. On se rappelle aussi des équipes de conception de cours qui ont à produire les cours de sanctions. Donc, il y en aura d'autres, comme Français, par exemple, 5e secondaire s'en vient également. Dipositif suivant. Oui, j'ajouterais, Yvon, si je peux me permettre, que le Récit offre une très grande quantité de webinaires, d'accord, et que, là, on a ciblé ceux qui présentaient des liens avec la formation à distance, donc des modules de cours, des contenus d'apprentissage liés au projet de formation à distance. Donc, c'est important de nuancer parce qu'il y a plein d'autres Récits qui offrent un paquet d'autres webinaires. Donc, je vous invite à vous rendre sur Récit.qc.ca et de même sur Campus Récit pour avoir l'information de toutes les possibilités qui vous sont offertes. Aussi, vous rappelez, la distribution des ressources d'enseignement et d'apprentissage, on les retrouve sur ena.recifat.com. Je vous recommande aussi de les référer aux enseignants qui désirent utiliser les ressources parce qu'elles sont mises à jour périodiquement. Donc, pour vous situer, là, ici, vos enseignants, un petit rappel, si je clique sur « Module », ce ne sera pas long. Donc, « Module », excusez-moi. OK, bon. Donc, petit rappel pour votre personnel, les gens peuvent se connecter en tant que visiteurs-visiteurs et ils ont accès à l'ensemble des ressources comme un élève. Et c'est le responsable de la femme, on s'en rappelle, qui lui peut télécharger ses ressources. Donc, en raison du fait qu'elles sont mises à jour, je crois que c'est important de référencer directement ena.recifat.com aux gens. Je vais passer la parole à Étienne à propos des ressources de la CSS BE. Donc, bonjour tout le monde. Veux-tu me remettre l'écran, s'il te plaît, Yvon? Oui. Ici, tu as le contrôle. Oui. Ici. Donc, depuis la fin de l'année dernière, le CSS BE distribue des modules de cours, des parties de cours en ligne aux commissions scolaires qui veulent les utiliser, là, parce que le ministère lui a demandé de partager ses ressources. Donc, on nous a demandé lesquels des cours sont des cours de formation, autrement dit, des cours qui ne sont pas des cours de rattrapage, des cours qui sont faits pour couvrir le contenu d'une année au complet. Donc, il y a cinq domaines dans lesquels il y a des cours de formation. Il y en anglais, secondaire 4 et 5. Il y en français, secondaire 4 et 5. Il y a le cours de mathématiques, SN et CST de secondaire 4 et le cours de mathématiques, SN de 5. Il y a le cours d'histoire de secondaire 4 et le cours de sciences et technologie de secondaire 4, qui sont des cours de formation, autrement dit, des cours qui sont conçus pour couvrir le contenu d'une année au complet. Je nuance là-dessus parce que lorsqu'on est en formation en ligne, en formation à distance, parfois, ça va plus vite. Donc, ça peut arriver que le contenu soit couvert, mais que ça prenne, je pense, un cours de 100 heures, que ça prenne moins de 100 heures à un élève à faire ce contenu-là. Donc, on avait fourni au départ des versions de cours morcelées. Autrement dit, les gens de la CSBA voulaient avoir le temps de préparer leurs modules de cours pour les distribuer. Et on voulait les distribuer quand même assez rapidement pour que ceux qui voulaient commencer à les utiliser puissent le faire. Donc, c'est pour ça que ça a été distribué de façon morcelée. À la fin de cette semaine et de la semaine prochaine, les cours qui sont là seront dans une version assemblée. Donc, quelqu'un pourra les télécharger, télécharger la sciences et technologie secondaire 4 en un bloc complet. Et il n'y aura pas besoin d'assembler le cours. Il va déjà être assemblé avec les morceaux que les gens de la CSBA ont préparés. Voilà les informations nouvelles concernant les cours du CSS de la Bourse et du chemin. Merci, Étienne et merci, Yvon. Alors, aujourd'hui, vous voyez l'heure d'être chargée. On vous a parlé jusqu'à maintenant de la collecte d'informations. On vous invite à compléter les deux documents dont on vous a parlé en début de rencontre. On vous a parlé des chantiers, on vous a parlé des webinaires et de la distribution des ressources. Avant d'aller dans les aspects qui sont plus techniques, est-ce qu'il y en a qui ont des questions qui veulent s'exprimer, qui veulent en apprendre davantage? J'ai vu quelques questions dans le clavardage. Entre autres, on nous demande si le chantier Apprendre en harmonie sera réalisé simplement autour de Moodle. On a, comme Benoît a répondu et que j'ai également répondu, c'est pour l'ensemble des possibilités, l'ensemble des défis de l'apprentissage à distance. Donc, ce n'est pas nécessairement Moodle, c'est l'ensemble de tout ça, primaire, secondaire, FP, FGA. Benoît, tu me corrigeras, mais les chantiers, c'est pour tous les gens du récit. Et vous êtes invité à vous joindre à nous en tant que responsable-faire de vous. Absolument, absolument, Nathalie. Oui, ça vise vraiment tous les acteurs du récit, donc, qui sont invités à travailler dans l'un ou l'autre des deux chantiers. Mais le premier chantier, c'est celui-ci sur Apprendre en harmonie. On vous invite, vous êtes nos invités spéciaux, dans le fond. On vous lance l'invitation spéciale si vous avez envie de vous joindre. Ça peut répondre à vos besoins. Ça peut faire en sorte que, vous, ça vous résoute aussi avec d'autres gens sur une base régulière, sur un enjeu très précis qui vous préoccupe et vous avez le goût de vous investir. Ça peut vous être utile. Puis, en même temps, ça peut faire un vif utile pour l'ensemble du Québec. C'est une invitation qu'on vous lance. Ce n'est vraiment pas une obligation. On ne vous met pas de pression quelconque. On va inviter les gens du récit à participer. Mais comme on sait que c'est une préoccupation pour presque tout le monde à l'échelle du Québec en éducation, on pense qu'on essaie de fédérer les forces des uns et des autres pour mettre ça en commun. Excellent. Bien dit, Benoît. J'aime beaucoup. Alors, mes collègues, informations techniques. Alors, ça va être un tour de rôle, Étienne, Yvon et Gustavo, qui allons, qui allons, qui allons, voilà, qui vont se relayer. Ça y est, partage d'écran. Et je vais mettre la vignette de Yvon pour que l'enregistrement, on puisse avoir la bonne personne à l'écran. C'est plaisant aussi dans ce temps-là. Donc, pour l'implantation des ressources dans les organisations scolaires, on a préparé à titre indicatif des étapes à suivre. On a envisagé aussi des scénarios. Puis, on a réfléchi sur la cohérence interdisciplinaire, mais aussi selon le mode d'apprentissage. Donc, toutes ces informations-là se retrouvent dans un document que je vais vous présenter à l'instant afin que vous puissiez le télécharger, l'utiliser dans votre milieu. Donc, je me trouve présentement sur ena.recifade.com. Donc, je vais revenir à la page d'accueil du site parce que je veux porter à votre attention le fait que pour la partie technique, on cherche à rassembler toutes les informations dont vous avez besoin à un même endroit. Donc, on a fait la promotion des webinaires. On a ici le texte d'accueil, la procédure initiale qu'on vous avait fait parvenir. Donc, ici, je pense que c'est l'endroit le plus important à retenir. Pour tous les services technologiques, ici à droite, on a la procédure. Donc, si on clique ici, on vous a fait des liens rapides, le guide technique. Donc, particulièrement le chapitre 3, plusieurs l'ont utilisé évidemment lors de l'installation de Moodle. Un gabarit de cours qui se trouve à permettre à des enseignants qui optent pour Moodle de déposer leur propre plan de travail, leur propre ressource. Donc, ça se veut un modèle épuré. Le téléchargement des cours, on l'a vu, si je clique dessus, par exemple, ici, on aperçoit la fameuse liste dont j'ai fait mention tout à l'heure. On a ici une procédure aussi pour inscrire les élèves à l'intérieur des classes, donc pour les ressources qui sont distribuées. Donc, tout ça, on a ici le fameux document dont je vous ai parlé. Je vais l'ouvrir, je ne l'adérerai pas évidemment avec vous, mais juste prendre connaissance de ce qu'il contient. Donc, nous sommes conscients ici qu'il existe Moodle, Teams et Classroom dans les milieux. On a pris soin de distinguer le Classroom comme étant l'application qui gère la classe au sein d'un ensemble de ressources qui sont disponibles pour l'organisation à travers la suite Google. La même chose pour Microsoft. Donc, on a mis en place, dans le fond, une liste de questions-réponses qui, je crois, sont des questions qui reviennent dans plusieurs milieux. Par exemple, peuvent-ils, est-ce que les ressources, qui les produit, à qui s'adresse-t-il, est-ce que c'est gratuit, etc. Donc, vous avez ces réponses qui sont là. Mais ensuite, on a ici une annexe qui contient les étapes qui nous semblent logiques. Donc, par exemple, étape 1, installer le serveur. Étape 2, installer et mettre à jour les plugins. Je fais une parenthèse pour la mise à jour des plugins parce que nous, nous distribuons fréquemment des mises à jour. Donc, là, présentement, on est sur R10. Donc, c'est important de maintenir à jour les plugins afin d'assurer le bon fonctionnement des cours ou des ressources qui sont distribuées. C'est vrai aussi pour les plugins qu'on appelle les plugins tiers. On vous recommande ensuite la connexion de vos utilisateurs par le billet, soit LDAP ou OpenID, qui permet d'automatiser, dans le fond, tout ça, de manière à ce que vos étudiants se connaissent quasiment. Je crois que c'est déjà le cas pour l'ensemble des gens. Ensuite, on vous recommande de télécharger les ressources pour ensuite les présenter à votre personnel. Et pour faire ça, tout à l'heure, je l'ai mentionné, il y a le mot de passe visiteur, le code visiteur. Donc, c'est très facile pour les gens de prendre connaissance des ressources qui sont disponibles. L'étape 6, ensuite, ça, ça devient, selon nous, l'étape essentielle, en fait, les réflexions sur l'usage de ces ressources. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec? C'est la grande question. Comment allons-nous les utiliser? Puis, aussi, considérant le fait qu'il existe trois E&A. Donc, on a les réflexions ici. Les recommandations, c'est pour la création des cours. Donc, il y a des réflexions à voir, à savoir si chaque enseignant aura son propre cours, est-ce que c'est bénéfique de travailler à plusieurs. Donc, cette étape-là, on l'a documenté pour vous. La création des groupes, et ça, c'est une question qui nous a été posée souvent. Comment est-ce qu'on fait, une fois qu'on a les ressources dans notre milieu, pour permettre facilement aux élèves d'y accéder? Donc, on a créé une procédure d'auto-inscription. Je vais l'ouvrir très brièvement, afin de vous permettre de voir. C'est un court document, environ deux pages, qui contient les pages écrans, les étapes à suivre. L'idée consiste à remettre une clé d'inscription à l'élève pour chacune des matières, afin qu'une fois cette clé-là saisie, les gens puissent tout simplement arriver dans leur cours sans difficulté. Excusez-moi, j'ai sorti du document. L'autre point aussi qui est, à notre avis, très important, une fois que les jeunes sont connectés, tout à l'heure, j'ai mentionné, excusez-moi pour le défilement rapide, qu'est-ce qu'on fait avec? On a, donc les clés, ah, j'allais oublier le plan de formation. Ça, c'est super important. Les gens nous disent, oui, Moodle, mais je ne sais pas comment utiliser la plateforme, parce que moi, je suis familiarisé avec une autre plateforme. Donc, vous devez savoir, en suivant le lien par texte, qu'il existe une auto-formation. Ici, on a le lien des capsules vidéo. Vous avez un problème précis, comment fait-on pour placer une vidéo YouTube, ou peu importe les ressources. Donc, vous avez une petite capsule vidéo qui répondra sûrement à votre question. Donc, on a placé les ressources à cet endroit. Le recifade.ca, évidemment, vous permet de rester informé. C'est notre équipe qui diffuse toutes les ressources qui sont distribuées. Les scénarios. Et là, je pense que c'est ça qui est important. Je sais que les ressources qui sont distribuées dans Moodle, pour certains, par exemple, il y en a qui sont sur Teams, d'autres qui sont sur Classroom. Donc, on a élaboré ici quatre scénarios d'utilisation différents. Donc, c'est à vous, peut-être, de réfléchir sur ces situations-là. Mais prenons, par exemple, le scénario 1. C'est un enseignant qui a sélectionné des ressources distribuées et qui les utilise en classe. Donc, on parle évidemment ici des ressources distribuées sur Moodle. Donc, il a évidemment plusieurs bénéfices. Il n'a pas développé les ressources. Mais il doit s'approprier les fonctions de base de sa nouvelle plateforme, qui est Moodle. Un deuxième scénario. Un groupe d'enseignants décide conjointement, de manière collaborative, à développer le cours à partir des ressources qui sont distribuées. Donc, ils vont s'approprier les ressources, puis ils vont en développer d'autres. Ou encore, ils vont placer des notes de cours, des différents éléments qui vont venir bonifier ce cours-là qui est en commun. Donc, ça, je le synthétise parce que le texte est trop long. Vous aurez l'occasion de le relire. Le troisième scénario, c'est un groupe d'enseignants qui analyse les ressources et qui arrive à la conclusion qu'il peut être avantageux d'offrir ces ressources-là aux élèves tout en conservant l'ENA. C'est-à-dire, là, puis probablement, on rejoint plusieurs personnes qui sont en ce moment dans Teams ou dans Classroom, puis qui voient l'arrivée de ces ressources-là, puis qui doivent réfléchir à savoir comment est-ce qu'on peut les mettre à profit alors qu'on vit dans un autre environnement. Évidemment, à chaque scénario, on a placé ici des bénéfices, des inconvénients. Évidemment, c'est de permettre l'accès à ces ressources-là et réfléchir autrement à ce moment-là. La question des groupes et tout ça étant déjà créé dans l'autre plateforme, il faut réfléchir aux solutions. Le quatrième et dernier scénario, ce sont des enseignants qui seraient intéressés par les ressources numériques, mais qui désireraient les importer dans leur environnement, soit Microsoft ou Google. Et donc, ce que je vais résumer de façon très synthétisée, c'est que c'est Creative Commons, les ressources qui sont distribuées, c'est-à-dire que vous avez le droit de les modifier, de les adapter, de les sélectionner, à l'exception, bien sûr, des oeuvres qui sont protégées, qui doivent demeurer dans la plateforme Moodle en raison des contrats. Et oui, c'est possible, mais c'est très difficile parce qu'on ne peut pas, en un seul clic, transformer tout ça d'une plateforme à l'autre. Donc, les textes, les images, et ainsi de suite, devront, une à une, être migrés. Donc, le choix de l'ENA, évidemment, c'est des grandes questions. On a aussi à s'assurer de la cohérence interdisciplinaire. Donc, ça, c'est important. On a présenté des bons et des moins bons scénarios. Donc, d'une discipline à l'autre, c'est donc important, si vous utilisez une plateforme, que ce soit la même plateforme d'un enseignant à l'autre, puisque l'élève se trouverait alors à basculer d'un ENA à l'autre selon l'enseignant avec qui il a les cours. Donc, ça, pour nous, ça nous apparaît être le scénario à privilégier. La cohérence selon le mode d'apprentissage. Ici, on a un bon scénario où, qu'on soit en classe ou à distance, on utilise, on a mis ici Classroom comme exemple, les enseignants demeurent connectés sur la même plateforme. Donc, si pour un moment donné, durant l'année, les jeunes se retrouvent à la maison, même l'enseignant, bien, ils n'ont pas à changer de plateforme. Le contre-exemple, ce serait de passer de Classroom à Moodle pour un moment donné, ou encore certains sont avec une plateforme alors que d'autres ne le sont avec une autre en raison de leur situation. Encore plus à éviter, ici, supposons qu'on regarde en mathématiques, on dit avec Yvon qui utilise Classroom, alors que pour un isolement temporaire, on voit, là, il se trouve à changer de prof avec John qui utilise Moodle. Donc, là, c'est le pire des scénarios parce qu'on le détache de son milieu d'appartenance puis on le fait changer de plateforme. Donc, la conclusion de tout ça, bien, c'est, comme je l'ai mentionné, c'est libre, les ressources sont libres, c'est-à-dire selon les conditions Creative Commons. Il appartient donc aux organisations de distribuer celles-ci en partie ou en totalité, selon le modèle proposé dans le présent document ou autrement, et ce, dans le format et sur l'environnement d'apprentissage de leur choix. Toutefois, dans le cadre du projet pilote, le Service national du récit de la formation à distance est mandaté pour soutenir les milieux qui expérimentent les ressources au secteur des jeunes afin de développer l'expertise et répondre aux besoins des différents milieux. Donc, peu importe la plateforme qui sera retenue, notre mandat, nous, consiste à vous accompagner là-dedans. Donc, ça complète les informations. Donc, ce document-là, on le retrouve, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, dans la partie, ici, procédure, dans la section téléchargement, ici à gauche, à droite, pardon. Pour la dépositive suivante, et plus spécifiquement, je l'ai mentionné tout à l'heure, je l'ai présenté, donc je la représente à nouveau. Procédure pour l'auto-inscription des élèves. Donc, pour tous ceux qui ont installé leur Moodle, qui ont installé les cours sur Moodle, prenez le temps d'expliquer à votre personnel comment créer les clés pour les groupes. C'est l'enseignant qui peut le faire. C'est certain qu'une personne qui les accompagne, c'est souhaité. La procédure, elle est simple, elle est claire, puis ça rend beaucoup plus facile la mise en œuvre de votre projet, c'est-à-dire de rendre les ressources disponibles. Donc, je vais passer la parole à Nathalie. Alors, merci Yvan. On enchaîne avec d'autres informations sur les développements techniques, ici, et je vais proposer à Gustavo de prendre place. Est-ce que, Gustavo, tu souhaites que c'est moi qui partage le document ou tu veux le faire? Vas-y, Nathalie, s'il vous plaît. OK. Alors, je retourne en écran partagé. Donnez-moi quelques secondes. Alors, Gustavo, tu peux débuter. Et voilà, là, je dois avancer à la diapo 26. C'est ça. Bonjour tout le monde. Moi, je vais vous parler sur les côtés techniques en informatique, précisément concernant l'installation Moodle et aussi les plugins récits. Bon, nous, nous proposons une configuration des bases requises. Parce que, comme ça, c'est là qu'on fait nos tests concernant nos plugins et Moodle. Donc, cette configuration-là contient comme système d'exploitation Ubuntu ou Dabian Linux, un serveur Web Apache, les Moodle, la version 3.9.1+, la base de données MySQL et 8, et la PHP 7.3. Dans les derniers mois, on a pu vérifier la variété de comment ça pourrait être différent, l'environnement, de chaque CSS. Donc, c'est pour ça qu'on met l'emphase dans cette configuration requise. Parce que, comme ça, c'est dans le scénario qu'on peut maîtriser dans nos tests. On a eu aussi plusieurs questions. Est-ce que ça pourrait fonctionner avec un serveur Windows? Ou une autre base de données? Et ainsi par la suite. Rapidement, on n'a pas fait de test avec d'autres environnements. Mais c'est sûr que, oui, ça pourrait fonctionner. Mais c'est qu'on ne peut pas faire et garantir le fonctionnement. À part de la base de données MySQL, qui est, oui, soit MySQL ou MariaDB, qui est aussi assez populaire avec Moodle, il y a, oui, de bonnes chances que tout fonctionne. Mais, à nouveau, c'est le côté des garanties et nos tests qui sont faits avec cette configuration-là. En plus, on voit aussi qu'il y a beaucoup d'organisations qui ont déjà Moodle installé et essayent d'installer les plugins les plugins récits dans cette Moodle qui existe déjà. Et comme ça peut varier, on pourrait avoir des conflits de versions. Soit la configuration qu'on voit dans l'écran ou soit même d'autres plugins Moodle qui pourraient avoir des conflits de versions. C'est pour ça qu'on suggère toujours la mise en œuvre d'un nouveau serveur pour installer les plugins récits qu'on va vous présenter bientôt. Là aussi, juste une dernière information concernant ce nouveau serveur à mettre en œuvre pour les plugins récits. Il y a un aspect technique très intéressant qui est l'authentication MNET qui permet d'avoir deux serveurs Moodle en parallèle, mais toujours en utilisant la table d'utilisateur du Moodle qui est déjà en marche. Donc, on n'a pas besoin de tout récréer les utilisateurs dans le nouveau Moodle. On pourrait se connecter, l'utilisateur pourrait se connecter dans le Moodle courant, mais avoir accès au nouveau serveur Moodle. Donc, comme Yvon vient de parler concernant les plugins récits et même des plugins tiers, nous, on est en développement continu. Donc, à chaque mois, on publie des mises à jour, soit des correctifs, soit des améliorations. Donc, il est très important d'essayer de maintenir soit les plugins récits et les plugins tiers qui nous nous recommandons dans notre manuel, dans la section indiquée, toujours à jour pour pouvoir se bénéficier soit des améliorations ou surtout des correctifs. Donc, on a notre guide dans le lien. On peut avoir plus de détails, plus d'informations concernant les plugins, la liste des plugins. Voix-tu, Gustavo, que je clique à l'écran? Non. Non, ça va. D'accord. Je l'ai mis dans le clavardage le lien du guide technique, mais vous avez également accès dans le document d'accompagnement. C'est bon. OK. En parlant surtout maintenant du plugin récits, donc notre équipe a développé plusieurs plugins dans le but d'améliorer l'expérience d'usager, soit l'élève, soit l'enseignant, le concepteur du cours, etc., pour soit sortir des informations plus rapidement, avoir de nouveaux rapports, un thème plus beau, ainsi par la suite. Et donc, on a tout un processus de développement des logiciels. Ici, dans l'écran, on voit les processus d'une façon simplifiée pour qu'on puisse vous faire comprendre comment ça fonctionne et dans quelle étape est rendue chaque plugin. Donc, rapidement, tout commence avec un prototype. Donc, on a des demandes, on a des exemples, des maquettes, des prérequis qu'on reçoit de plusieurs personnes qui font partie du processus de développement. à partir de ces prérequis-là, on a un prototype pas fonctionnel. Quand tout le monde est d'accord et que les prototypes a de l'allure, on peut passer à la programmation ou développement. Donc, à un moment donné, on va arriver à avoir une version qu'on appelle la version alpha. Ça veut dire que c'est un prototype fonctionnel, déjà installé sur le serveur module, mais qui n'est pas encore stable assez pour les publier. Donc, si les programmeurs font des tests et aussi, ils valident avec les concepteurs du prototype. Donc, on a quelques plugins dans cette version alpha-là et même encore dans les prototypes, on va parler tantôt. Donc, à un moment donné, cette version alpha-là, après plusieurs itérations de tests, des correctives et ainsi par la suite, on arrive à une bonne stabilité et on peut l'appeler que le plugin est rendu dans la version beta. À ce moment-là, elle n'est pas 100 % stable, mais elle est stable et validée pour le distribuer au partenariat. Donc, on peut, c'est là qu'on va publier dans notre page web et on va lancer des plugins comme on a déjà lancé les thèmes, les formats des cours, des filtres et ainsi par la suite. Mais on attend, c'est toujours bien de recevoir des rétroactions concernant la fonctionnalité, l'installation, si les fonctionnalités du plugin, ça marche vraiment comme on pense que ça marche. Et après ça, après aussi plusieurs itérations dans la version beta, même des améliorations, il y a aussi encore des correctifs, mais on va arriver à un moment donné à la version stable où cette version stable-là, on pourrait dire que ça serait distribué dans la communauté Moodle. Donc, ça, ça, on peut simplifier les processus de développement des logiciels ou des plugins et ça va nous permettre de comprendre les diapositifs qui viennent à la suite. Comme par exemple, on a les numéros trois du côté de chaque plugin. Donc, dans ces cas, on a les plugins thèmes où on donne une belle apparence au Moodle et aussi, on améliore la usabilité du Moodle. On a quand même des sous-thèmes, donc dépendamment du cours, soit cours d'histoire ou anglais ou même d'autres, ils peuvent encore avoir de différentes couleurs, de différentes images dans son thème. et les numéros trois du côté, ça veut dire que ces plugins-là sont rendus dans la version bêta et stable publiée pour les partenaires d'utiliser. On a aussi les plugins formants des cours. Dans d'autres mots, c'est surtout les menus du cours. On offre plusieurs, trois ou quatre types différents des menus que les concepteurs des cours pourraient l'utiliser selon son structure de son cours. Les filtres de texte liens automatiques, ça nous permet d'ajouter des liens vers des activités et même afficher des informations soit de l'utilisateur, soit de l'enseignant, etc. dans une page dans un cours quelconque. Et aussi, on a un éditeur HTML. C'était quelque chose qui a vraiment manqué dans Moodle parce qu'éditer une page avec éditeur Atto ou même un autre éditeur sur Moodle n'était pas facile. Et avec un éditeur HTML riche, on va dire comme ça, ça permet de créer des contenus HTML assez rapidement avec un look professionnel. Donc, ces quatre plugins-là ont déjà l'instabilité mais au droit ça veut dire la version bêta. Ils sont déjà publics et il est possible de les installer sur votre Moodle. Encore, les plugins récits communs, ça c'est plus du côté technique. Ce n'est pas pour l'usager final, mais ça veut dire qu'on partage du code source parmi plusieurs plugins différents. Donc, on n'a pas besoin de dédoubler du code source. On a un plugin unique qui partage du code source pour les autres plugins. Ça ne fait pas longtemps qu'on a publié les modules d'une activité qui s'appelle cahier de traces et ces plugins-là, en réalité, c'est deux plugins qui les fait fonctionner. C'est un module d'activité et un filtre de texte. Donc, dans l'activité, on a toute une interface pour gérer les cahiers des traces, soit l'enseignant. Il y a une interface enseignant et une interface élève. Il y a les côtés filtres qui, dans plusieurs activités Moodle, on peut intégrer la prise des notes et donc, cette note-là va rentrer dans les cahiers de traces de l'élève. Et voilà, donc, tous ces plugins-là, ils sont déjà bêta et disponibles pour les télécharger. Maintenant, je vais vous parler rapidement sur notre plugin qui on planifie de les lancer bientôt, c'est les rapports de diagnostic. Donc, ces rapports de diagnostic-là, il est très puissant. Ils utilisent les ressources des tags des Moodle. Donc, par exemple, on a la banque des questions. Dans chaque question, on peut ajouter une étiquette, une tag. Donc, par exemple, on a ici dans l'écran plusieurs tags créés comme idées principales, inférences anaphoriques, inférences causales, etc. Donc, chaque question peut avoir une ou plus de tags et toutes ces questions-là vont faire partir d'un quiz, d'un test quelconque. Et ces rapports-là, c'est un plugin, à la fin, on peut faire sortir un rapport qui, on va organiser l'information parallèle et au lieu d'afficher les grades de chaque test, on va afficher les grades pondérés de chaque tag. Donc, on travaille en arrière ça, mais ça ajoute beaucoup des pouvoirs, des diagnostics concernant les tags, les tests et comment faire le suivi de l'élève. ça donne aussi beaucoup d'ouverture de créativité aux enseignants pour pouvoir aussi faire le suivi sur ces élèves. Donc, ces rapports-là, il est disponible par test, mais aussi, on le prévoit de faire un rapport global par cours. Donc, ça veut dire qu'on pourrait taguer aussi pas juste des questions, mais aussi des activités, soit en livre, soit en page web, etc. Ça, c'est la vue du rapport ici à gauche. Au centre, on a la vue d'un bloc, comme on appelle sur Google, sur Moodle, excusez-moi, mais ça, c'est un genre de gadget qu'on peut garder toujours à la droite de l'écran, toujours visible. C'est la vue aussi de l'élève. Et, relier tout ça, on a un autre plugin connecté à ce plugin-là qui, ça fait les conditions d'accès à une activité. Donc, on peut toujours barrer l'accès à une activité selon le grade qu'il élève a réussi dans une certaine taille. Donc, ces plugins-là, encore, on planifie de publier bientôt, mais je vous mets l'attention ici sur le numéro 12. Donc, il y a encore niveau alpha. Donc, on cherche des volontaires pour nous aider à tester et améliorer ces plugins-là. donc, je vais parler plus sur les volontaires et les testeurs tantôt. On va juste avancer, Nathalie, pour présenter l'autre plugin qu'on cherche encore aussi des volontaires, c'est les tableaux de bord. Les tableaux de bord, j'imagine que tout le monde comprend le concept d'un tableau de bord. Moodle a un tableau de bord déjà, mais nous, on prévoit de faire un autre tableau de bord où on va avoir nos propres gadgets. Les gadgets sont chaque carré ici d'informations qu'on peut afficher. Donc, on peut faire des graphiques, une liste. On a beaucoup de pouvoir là-dedans. On a déjà quelques gadgets, quelques petits rapports comme ça déjà développés et prêts à être testés. Mais on cherche quand même des volontaires pour nous aider à améliorer ces plugins-là parce qu'en tableau de bord, il y a vraiment beaucoup de possibilités et on veut les développer de la meilleure façon possible pour aider les enseignants et les élèves à trouver l'information le plus rapide possible. Donc, on cherche des volontaires pour ça aussi. Et ici, juste pour vous donner un aperçu du développement dans notre équipe, donc ça, c'est encore vraiment des prototypes qu'on développe mais qui sont vraiment prometteurs. Donc, on nouveau éditeur de texte et HTML, les deux intégrés. Une activité récite dont on va pouvoir vraiment intégrer des questions soit présentées en livre ou une page web et ainsi par la suite. Donc, ça veut dire qu'on veut intégrer plusieurs, aujourd'hui, ce sont des activités modules, plusieurs différentes activités on veut intégrer dans une seule activité récite. on a aussi on a un éditeur de circuit électrique et aussi un filtre qui va nous faire afficher des images 3D d'une technologie qui s'appelle Panorama. Donc, on a tout un panorama 3D qui peut se promener dans cette image 3D-là. Donc, ça va être un plugin capable de s'intégrer sur Moodle. Tout ça, encore, c'est des développements vraiment, c'est des prototypes. Mais c'est l'avenir. Avant de parler plus sur le testeur, on va juste vous partager concernant une procédure, un cas de problème technique. Donc, ici, c'est une procédure assez simple mais que ça va beaucoup nous aider à trouver et à comprendre qu'est-ce qui se passe dans votre serveur pour pouvoir donner la solution le plus vite possible. Donc, ça, c'est une procédure technique concernant les plugins. On vous demande de, si jamais ça arrive quelque chose, dans l'administration du site, vous pouvez aller dans la section développement au bout. Il y a une autre sous-session qui s'appelle débogage. Et là-dedans, on a deux champs à changer. C'est un message de débogage. On pourrait mettre les niveaux développeurs, ça veut dire afficher tous les messages de débogage et aussi cocher la case afficher les informations de débogage et ensuite enregistrer les informations et retourner dans la page où vous avez trouvé un bug ou quelque chose que vous voulez qu'on regarde. Après ça, effectuer une saisie d'écran sur laquelle on voit l'URL et surtout le message d'erreur. et après ça, nous envoyer ça par courriel. Si vous avez d'autres informations que vous pensez que ça pourrait nous aider, donnez-les dans les courriels. Après ça, vous pouvez enlever les messages de débogage et décocher ici, afficher les informations pour que votre module continue à rouler comme avant. Mais de notre côté, on va déjà partir avec l'information nécessaire pour pouvoir analyser la situation. Et donc, concernant un cas problématique dans les cours que vous téléchargez sur le site ENA, on vous demande de suivre ces trois étapes-là encore dans les buts qu'on trouve les problèmes ou les soucis le plus vite possible pour vous donner la solution le plus vite possible. Donc, l'étape 1, se connecter au cours sur les sites penand.recifad.com en tant que responsable FAD ou visiteur, localiser l'activité ou la ressource qui a causé les problèmes à l'intérieur du cours et nous transmettre l'URL de la page parce que comme ça, on va pouvoir rentrer et voir ça directement pour voir ce qui se passe. Donc, notre courriel de contact du support technique c'est toujours info recifad.ca Bon, il y en arrive concernant pour les testeurs, pour les volontaires qui veulent nous aider à améliorer ces plugins-là. Bon, la condition, bien sûr, c'est d'installer ces plugins-là dans un cadre réel d'utilisation parce que ça nous prend des vraies données pour les tester et c'est sûr qu'il y a des bénéfices et des inconvénients. Bon, les inconvénients concernant un plugin dans la maturité alpha, c'est qu'il n'y a pas une certitude pour regarder les stabilités. Donc, il peut arriver qu'il peut y avoir des bugs plus fréquents et ça peut aussi demander à cause de ça demander à démonter un serveur de test parallèle, connecté au serveur de production comme on a expliqué tantôt en utilisant Mnet. Mais aussi, ça donne aussi une bonne sécurité pour pouvoir tester des nouveaux affaires. Mais, ces inconvénients-là sont vraiment surmontés par les bénéfices parce qu'on peut profiter des certaines fonctionnalités en avance. Aussi, en d'autres mots, on est encore en développement donc on pourrait améliorer ces produits-là ensemble. Et donc, il va y avoir aussi un canal privilégié de communication pour apporter des améliorations comme je viens de dire mais aussi des correctifs. Donc, on n'attendra pas à la fin à chaque nouvelle version de tous les plugins pour apporter des correctifs. Donc, si jamais on trouve un bug on prépare les correctifs tout de suite pour l'installer le plus tôt possible pour continuer nos tests. Donc, si jamais ça vous intéresse s'il vous plaît laissez-nous savoir parce que nous on planifie de les lancer surtout les rapports de diagnostic bientôt. Très bien, un grand merci Gustavo. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Il y en a eu dans le clavardage. Yvon a répondu à plusieurs d'entre elles. Donc, si vous souhaitez prendre la parole. Moi, j'avais une question. En fait, j'avais posé ma question dans le chat mais il me restait une petite dernière question à préciser. Oui, allez-y Yves. Oui, de savoir si, en fait, ce que j'ai compris c'est que les plugins nécessitaient Moodle 3.9.1 et plus. Donc, je me demandais si nous, on était à 3.8, est-ce que c'est supporté ou pas encore? Est-ce qu'il faut absolument se mettre à jour si on veut installer les nouveaux plugins? OK, merci pour la question. Oui, on reçoit beaucoup ce genre de questions-là et comme j'ai dit, on ne peut pas supporter plusieurs versions en parallèle. on fait nos tests avec une version X et on supporte ça. Est-ce que ça va marcher? La version 3.8, il y en a encore plusieurs, 1.1, 2.3 et on a déjà trouvé des différences entre ces versions-là. Donc, à mon avis, il faudrait installer et tester si tu veux essayer de garder cette version-là. Mais, la version 3.9, il y a vraiment en plus, ça vaut la peine de passer au moins à la 3.9.1. C'est parce que c'est la version de longue durée, du support à longue durée des modules. Donc, nous, on prévoit de rester dans la 3.9 au moins pour l'année. OK, c'était ça ma question parce que nous, c'est sûr qu'on ne veut pas passer notre temps à toujours faire évoluer la version et à toujours la mettre à jour. C'est ça que je me demandais, si à un moment donné, vous restez à une version et après ça, garantissez que ça va fonctionner pendant X nombre de mois sur cette version-là. Donc, ce que je comprends, c'est que c'est ce que vous anticipez faire. Tout à fait. Donc, la 3.8, le support de Moodle arrête, je pense qu'en mai de l'année prochaine. C'est pour ça que nous, on était comme presque obligés à passer à la 3.9 rapidement parce que la 3.9, c'est longue durée. Donc, je ne sais pas, Yvon, si tu pourrais me confirmer c'est combien d'années qui ont la longue durée? Oui, je suis dans la documentation présentement puis c'est le 8 mai 2023 que le soutien se termine pour cette version-là, la 3.9. OK. Il y a une chose aussi qu'il faut mentionner, on avait débuté notre projet avec la version 3.5 qui est une LTS. Juste pour placer les choses dans le contexte, c'est qu'il y avait des demandes qui nous avaient été formulées pour certaines fonctionnalités qui sont apparues avec 3.8. Donc là, on était dans l'indécision à savoir est-ce qu'on crée des plugins ou est-ce qu'on met plutôt à jour la nouvelle version de Moodle qui répond aux besoins des concepteurs. C'est ce qui nous a amenés à implanter 3.8 parce que ça nous évitait des développements techniques. Donc, les nouveautés qui viennent avec la plateforme, parfois, on en retire des bénéfices. Mais à défaut d'en avoir, on peut imaginer qu'on pourrait rester jusqu'en 2023. Mais on ne sait pas qu'est-ce que CAP nous réserve puis les besoins des utilisateurs qui viennent avec. Mais on sait que 3.9 va être soutenu jusqu'en mai 2023. Merci Yvon. Merci Gustavo. D'autres questions sur les éléments techniques présentés cet après-midi? Merci. Vous pouvez les écrire également dans le claveur d'âge. Comme je vous mentionnais, les éléments seront repris dans le document questions-réponses et on pourra bonifier ce qui a été apporté cet après-midi comme élément de réponse. Je retourne en partage d'écran à ce moment-là. Il faudrait rester à la toute fin pour poser des questions, je vous le rappelle. Alors, nous avions comme objectif avec vous cet après-midi de vous parler de votre implication possible sur les chantiers de la formation à distance. On a deux chantiers qui vous ont été proposés. En fait, un auquel vous pouvez participer et un autre contenait à ce que vous soyez informé de son existence. Alors, pour répondre rapidement aux gens qui nous ont posé la question, les chantiers harmonisés, présence et distance, c'est ouvert aux animateurs ici et également à vous qui êtes responsables du dossier fait dans les organisations scolaires. Et ça ne traite pas que de Moodle, effectivement. c'est pour l'ensemble des défis que se présentent à nous, particulièrement avec la formation à distance, les apprentissages à la maison, à l'école, le commodal hybride, etc. Donc, c'est ce que vous avez comme invitation. Vous êtes les bienvenus. Et on avait à faire un petit topo avec vous de nos développements techniques et des éléments à tenir compte lorsque vous implantez le Moodle chez vous, au domaine que les contenus présentés par les récits et les contenus présentés par le centre de service scolaire de la Beauce et de chemin. Je poursuis ici. Yvan va nous présenter la façon dont on a prévu de vous accompagner suite à la rencontre d'aujourd'hui. Oui. Aussi, au passage, je vois un commentaire de Martine. Y a-t-il un souci de s'assurer que les plugins ne causent pas de bug dans la version mobile de Moodle? Donc, peut-être une précision, il existe une application mobile pour Moodle. Puis, si vous l'utilisez, sachez que celle-ci, elle a l'avantage, évidemment, de faciliter les communications avec les jeunes qui l'ont dans leur cellulaire. Mais pour ce qui est de la consultation des ressources qui sont disponibles, à ce moment-là, les jeunes devront cliquer sur, je crois, c'est voir le site web. Donc, c'est le format web qui assurera le rendu exact parce qu'il faut savoir que le thème récit et l'éditeur HTML, ce sont des ressources qui sont conçues pour le web. Donc, on appelle ça responsive, avec des classes qui s'adaptent tant aux tablettes, aux téléphones cellulaires qu'aux ordinateurs. Donc, la version web est super, en fait, elle est plus performante que l'appli, pour être honnête. L'appli, ça donne un résultat moyen alors que le site web, tous les contenus s'adaptent parfaitement. Donc, en cas de souci, on a déjà des gens qui communiquent avec nous par rendez-vous, toujours avec inforecifade.ca, le point du centre. Ce sont bien souvent les responsables techniques, les responsables d'affaires. On va ajouter à ça, l'accompagnement juste à temps. Donc, je vous explique le concept, c'est qu'on aura une salle, celle qui est indiquée ici, là, wearbuy.com baroblique récifade. Donc, on sera en caméra ouverte, là, sans rendez-vous de 8h à midi, les mardi, vendredi matin. Donc, ça donne ça un moment un peu moins formel où on souhaite pouvoir répondre, là, à un problème ponctuel qui peut être vous ou encore un de vos partenaires, là, qui est en train de mettre en place tout ça, là, dans votre milieu. Donc, on espère ainsi, là, faciliter les échanges. Ça évite comme ça, là, les rendez-vous, etc. Donc, on invite tous les gens, là, qui ont des soucis, ça peut être des enseignants partenaires, comme je l'ai mentionné, tout simplement se connecter, puis on sera là pour leur répondre. On a fait ça au printemps dernier, nous, dans le cadre des formations, puis parfois, juste pour vous illustrer les choses, la salle Pakeuch a 12 personnes. On avait parfois un, deux, trois personnes qui étaient simultanément, là, sur la ligne, ensemble. Puis, les gens aimaient rester parce qu'ils disaient, ah, la question de l'autre m'intéresse parce que je la vis présentement. Donc, ça se veut aussi, peut-être, des petits moments d'échange, là, inattendus. Donc, on espère que ça sera, que ça pourra répondre à vos besoins. Merci, Yvon. Nous sommes à discuter du calendrier des rencontres. Alors, on vous a proposé de participer au chantier récit Harmonie, distance, présence, d'accord? Et on veut voir avec vous à quelle fréquence vous souhaiteriez que nous fassions nos rencontres responsables FAD parce que là, on sait que vous avez des agendas qui se bouquent de jour en jour. Nous, on veut continuer à travailler avec vous, mais on aimerait ça également que vous vous impliquiez dans le, impliquiez, pardon, dans le chantier récit. Alors, la parole est à vous. Quelle fréquence? Est-ce qu'une fois par mois, comme on avait l'habitude de le faire, une fois par deux mois, ce serait suffisant, sachant que plusieurs d'entre vous, point de vue pédago numérique, vont participer au chantier. On sait que les publics ciblés dans nos rencontres, vous savez, on l'a vu aujourd'hui, on a des contenus qui sont davantage pédagogiques et on a des contenus qui sont davantage techniques. Donc, on aimerait ça vous entendre à ce sujet-là. Vous pouvez peut-être utiliser les outils d'annotation, de cliquer sur une fois par mois, deux fois par mois. Vous pouvez y aller en caméra et micro ouvert. Nous sommes là pour entendre vos besoins. Allez-y, s'il y en a qui souhaitent prendre le micro. Vous pouvez également nous envoyer un message dans le document question-réponse, dans le clavardage ou encore nous écrire à info-récifade. Oui, puis on sait également parce que vous nous en avez fait part que vous avez souvent un représentant qui est plus technique dans votre organisation scolaire puis un représentant qui est plus pédagogique. Donc, c'est pour ça qu'on se demandait si c'était pertinent de séparer les rencontres. Mais on voit que la majorité des gens choisissent pour ne pas dire la telle idée. Les gens disent on s'adresse à tous en même temps. Vous êtes capables de transmettre l'information si jamais votre partenaire FAD n'est pas disponible pour assister à la rencontre. Donc, une fois par mois, la fréquence semble ce qui revient le plus. On va prendre le temps évidemment d'analyser vos réponses, voir de quelle façon on peut le mieux possible vous accompagner. Je vous laisse poursuivre quelques instants et moi, je vais changer de diapo à l'instant. Voilà, je pense avoir effacé les annotations. Ça n'a pas fonctionné. Voilà. Alors, nous avons déjà quand même prévu avec vous une prochaine rencontre qui aurait lieu le 14 octobre. On sait que c'est à la fin de l'étape. Les bulletins vont arriver dans les organisations scolaires pour novembre. On s'est dit que possiblement un sujet qui pourrait être intéressant, que nous discutions ensemble, c'est l'évaluation. Est-ce que c'est pour vous un sujet qui peut vous intéresser, qui peut être pertinent? Peut-être nous faire des annotations à l'écran. Oui, 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 non, plus ou moins d'autres sujets. Je vais prendre le temps de les écrire également à l'écran. On a mis un point d'interrogation parce qu'on ne veut pas s'avancer tout de suite. C'est quand même dans un mois. et du jour au lendemain, on sait très bien qu'on peut basculer dans un autre mode que l'école telle qu'elle est présentée actuellement. Très bien. Je poursuis. La parole maintenant est à vous. Questions, commentaires, suggestions? Est-ce que vous avez envie d'intervenir? C'est le moment. Que ce soit des questions pour Benoît, que ce soit des questions pour Gustavo, Étienne, Yvon, nous sommes là pour vous écouter. Je vais cesser mon partage d'écran et vous afficher justement en grande. Voilà, nous sommes tous là. Beaucoup de monde présent cet avril-midi. Est-ce qu'il y a des questions dans le clavardage? Est-ce qu'il y a des questions que vous voulez noter dans le document questions-réponses? Nous allons y avoir accès. Et comme lors des rencontres précédentes, on laisse une période ouverte ici de questions avant de mettre fin à l'enregistrement. Et on va mettre fin à l'enregistrement parce qu'on sait que des gens qui ont des questions plus pointues, plus particulières à leur milieu, alors on restera disponible hors caméra, hors enregistrement. Donc, caméra ouverte, mais hors enregistrement, devrais-je dire. Encore quelques instants. Alors, mes collègues, Benoît, Étienne, Yvon, Gustaveau, je vous remercie d'avoir été présents avec nous cet après-midi. Les éléments présentés sont des plus enrichissants. C'est un plaisir de collaborer avec vous au quotidien. La parole est à vous, chers participants. N'hésitez pas à nous poser des questions. Et pour ceux qui nous quittent, je vous remercie d'avoir été présents. L'enregistrement de cette rencontre sera disponible sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez y avoir accès également via notre site web recifade.xc.ca. Désolée, alors recifade.xc.ca. Le tout sera disponible au cours des prochains jours. Je regarde s'il y a des questions dans le clavardage. Mes collègues peuvent valider également. Alors, nous avons des gens qui nous remercient. Nous avons des questions, Martine. Une question, je crois qu'Ivon a répondu. Y a-t-il souci de s'assurer que les plugins ne causent pas de bug? Je crois qu'Ivon a bien répondu. Nous allons reprendre également la question dans le clavardage. Ah, Yves qui nous met des tapes. C'est gentil, merci. Très bien. Alors, merci à tous et à toutes d'avoir été présents. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de nous. Très bien. Alors, sur ce, je vais mettre fin à l'enregistrement. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi. merci beaucoup à mes co-animateurs d'avoir été présents et merci à vous d'avoir participé à cette rencontre-là. Au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?